pour l'invitation pour cette seconde présentation donc en effet je vais tout de suite partager mon écran repartager mon écran et avant que je fasse une petite introduction je propose de vous de vous connecter pour jouer un peu sur le bouclap le lien apparaît ici je l'ai mis dans le chat aussi je vous encourage vraiment à vous inscrire c'est pas pour faire une évaluation c'est vraiment juste pour interagir un petit peu avec vous et essayer de rendre notre échange un peu plus dynamique donc je vous encourage vraiment à prendre votre ordinateur ou votre téléphone pour vous connecter et donc avant de commencer l'idée aujourd'hui c'est donc la deuxième partie la dernière fois on était plutôt sur les sur les constats à la fois en termes de changement mais aussi en termes d'impact sur les populations et comment ces impacts se différenciaient sur les populations de différents pays et cette fois ci l'idée était de parler plus de ce qu'on peut faire de quel futur on a envie lesquels seraient possibles et le positionnement que je vais prendre en tant que chercheur c'est celui d'un spécialiste qui a le temps de et enfin le temps de travailler sur ces sujets là et d'essayer d'avoir une compréhension une meilleure compréhension des enjeux en appréhendant la complexité du système climatique et des des sociétés mais mon but c'est pas de dire il faut qu'on fasse ceci il faut qu'on fasse ça etc la science peut permettre de dire ce qui est possible par exemple on sait que c'est impossible de limiter un réchauffement à plus de degrés ou d'empêcher d'avoir des cyclones ou des tempêtes etc plus importante s'il y a un champ si on réchauffe le climat que c'est impossible de continuer d'émettre des gaz à effet de serre sans réchauffer le climat plus etc par contre c'est c'est pas ça ça va pas être mon rôle de dire on devrait tous passer à la voiture électrique où on devrait tous passer aux ennemis enfin utiliser de l'énergie qui vient des énergies renouvelables où on devrait interdire la voiture dans les villes des choses comme ça je considère que ça fait partie de choix de de sociétés qui font appel à des valeurs qui font appel à des des principes et donc des des arbitrages des choix qui devraient être selon moi démocratique donc donc je vais je vais pas donner une recette complète mais seulement des des pistes qu'il faut vraiment avoir en tête selon moi donc pour commencer je vous propose qu'on passe au clap pour avoir une petite idée de de comment dire que je puisse avoir une petite idée de de où vous vous situez pour la suite donc la première question c'est sa porte sur quels sont les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre pays où les régions pour l'année 2015 est ce que c'est les pays d'amérique du nord les états unis le canada est ce que c'est la chine dont on entend beaucoup parler est ce que c'est l'inde est ce que c'est l'afrique est ce que c'est l'union européenne est ce que c'est la russie et les ex pays de l'urss sachant que là c'est en termes de démission totale du pays alors on va voir ce que vous avez répondu donc il y a eu trois réponses la chine a été mis en premier à chaque fois ensuite l'inde l'amérique du nord pas loin la russie pas loin en fait l'ordre c'est c'est vraiment donc la chine en premier l'amérique du nord ensuite donc c'est à la fois les états unis le canada puis la russie puis l'union européenne et seulement ensuite l'ensemble du continent africain donc c'est vraiment tout un continent et l'inde on va voir que là je parle d'émissions sur le territoire pour l'union européenne ces émissions seraient un peu plus élevées si on prenait en compte les émissions dues à la consommation de biens qui ont été produits dans d'autres pays comme de biens importés de la chine par exemple alors une autre façon de voir les choses au lieu de compter les émissions totales du pays c'est de compter les émissions en moyenne par personne dans un pays quelles sont les émissions d'un européen moyen quelles sont les émissions d'un américain moyen etc pour la même année 2015 donc là cette fois ci c'est vraiment rapporté c'est les chiffres d'avant mais divisé par la population totale c'est à dire que si deux pays émettaient la même chose mais que l'un d'eux un pays plus grand et bien les émissions par personne seront plus faibles donc je vous laisse un petit peu de temps pour répondre j'ai l'impression qu'il y avait il y avait trois personnes de de connecter ok alors on a toujours l'amérique du nord en premier deux réponses ont mis l'union européenne la chine la russie et alors bien cette fois ci c'est c'est l'amérique du nord qui passe devant la russie et les expédites de la rss ensuite et la chine seulement en troisième position à peu près à ex aequo en fait avec l'union européenne donc ces résultats puis l'afrique et l'inde qui viennent après ces résultats je trouve intéressant parce que ça montre que souvent on pointe du doigt la chine et c'est vrai qu'en tant que pays c'est un pays qui a énormément augmenté ses émissions de gaz à effet de serre les quarante dernières années qui est passé devant l'amérique l'union européenne etc alors que historiquement comme on va le voir c'était plutôt l'amérique et l'europe qui était émettrice et la russie et mais quand on rapporte à la population et bien en fait on se retrouve on se rend compte que le chinois moyen aimait autant que l'européen moyen et deux fois moins en fait plus que deux fois moins que les américains donc ça on voit déjà que en fonction de comment on comptabilise on va faire apparaître différentes différentes notions de justice climatique en parlant de en continuant sur le thème des inégalités de la justice à votre avis si on prend seulement les on prend toute la population mondiale on sélectionne les 10% les plus riches lesquels ces 10% les plus riches ils sont responsables de quelle part de la popu des émissions de gaz à effet de serre dans le monde donc je rappelle les gaz à effet de serre c'est ce sont ces gaz qui causent le réchauffement climatique ils incluent le dioxyde de carbone ou co2 le méthane c'est h4 ou ou le protoxyde d'azote n2o donc on est quatre maintenant c'est cool alors la réponse c'est 50% en fait vraiment les 10% les plus riches donc c'est pas beaucoup émettre pour la moitié des émissions de gaz à effet de serre donc je reviendrai là dessus plus tard mais ce qui est important c'est ce chiffre il est important parce que souvent on pointe du doigt les pays qui ont une forte croissance de la population comme les pays d'afrique on dit à regarder ces pauvres qui qui se multiplient c'est à cause de le réchauffement climatique alors que pas du tout c'est d'abord une question de niveau de vie la population est est importante à prendre en compte très importante à prendre en compte mais c'est d'abord un problème de niveau de vie l'américain moyen un niveau de vie à peu près 100 fois plus émetteurs que les rwandais moignons et ces inégalités dans le monde on les retrouve dans tous les pays à peu près dans les pays comme la france c'est à peu près les mêmes chiffres les 10% des français les plus riches qui émettent pour la moitié la moitié des français aux états unis il y a plus d'inégalités donc c'est encore plus important on va revenir un petit peu un petit peu là dessus donc souvent on entend le fait qu'on on est on dit souvent il faut sauver la planète nous pouvons sauver la planète ou enfin des choses comme ça c'est bien de d'avoir en tête voilà qu'on fait tous partie du on fait toutes et tous partie du même monde et il n'y en a qu'un comme le nôtre mais par contre on est loin de vivre dans les mêmes conditions donc quand on parle de changement climatique c'est important de différencier à la fois les impacts comme on l'a vu la dernière fois mais aussi les responsabilités je reviendrai là dessus alors à votre avis si on voulait réduire nos émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce qu'on doit faire rien faire on peut continuer comme ça et tout va bien se passer un gira du individuellement c'est à dire que on peut changer nos propres modes de vie ou voilà par exemple je sais pas baisser le chauffage prendre moins l'avion manger végétarien recycler peut-être éteindre la lumière peut-être des choses comme ça est-ce que c'est agir collectivement c'est à dire avoir une action qu'elle soit soit politique soit politique soit en en faisant comprendre aux industries qu'on veut pas de leurs produits en consommant moins par exemple en communiquant sur le sujet du changement climatique et des problèmes écologiques et sociaux etc ou est-ce que c'est agir professionnellement en choisissant un employeur par exemple en faisant des actions au sein de notre entreprise ou de notre lycée etc vous avez déjà répondu il y a plusieurs choix possibles vous pouvez vous pouvez cocher plusieurs cases donc en fait bon ça c'est un thème qui peut être sujet à débat mais ce que j'aimerais montrer aujourd'hui c'est que bon d'une part si on ne fait rien ça va s'empirer mais ça on l'a déjà vu la dernière fois mais que c'est à la fois sur ces trois volets qu'on peut avoir un impact que si on a tendance souvent à remettre la responsabilité entièrement sur les individus sur le foyer des individus externes or on va voir que une grande partie du problème ne peut pas être résoudre résolu par une somme d'actions individuelles que ça se passe au niveau des infrastructures publiques au niveau du système agricole au niveau de l'industrie etc et donc que ça ça demande une action collective donc à la fois politique dans la vie de la ville et à la fois professionnelle alors bien sûr la latitude qu'on a pour agir collectivement professionnellement dépend des modes de gouvernance de nos pays de nos entreprises etc c'est pas forcément toujours aussi facile dans certains pays de faire valoir des revendications que dans d'autres dernières questions avant que je passe à la présentation vraiment quels sont là selon vous les moyens les plus efficaces cette fois ci si on parle au niveau individuel donc une partie du problème quels sont les moyens les plus efficaces de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre est-ce que c'est rénover son logement ou vivre à plusieurs agir sur son habitat est-ce que c'est recycler les déchets est-ce que c'est manger moins de viande est-ce que manger moins de viande ou en tout cas manger moins de boeuf en particulier voire devenir végétarien ou végétalien consommer moins de produits manufacturés consommer plutôt des privilégiés des produits d'occasion les circuits courts ou alors moins moins utiliser les transports ou mieux donc c'est à dire en utilisant plus les transports en commun moins l'avion plus le covoiturage plus le vélo etc je pense que vous avez tous répondu alors encore une fois ça peut être sujet à débat mais en france en tout cas alors ça peut être différent dans d'autres pays la c'était des résultats pour la france ça peut être déjà beaucoup soit vivre des dans des habitats collectifs soit rénover son logement ça ça peut avoir un fort impact sur nos propres émissions par contre c'est quelque chose en tout cas pour la première solution rénover son logement qui peut être vraiment qu'est ce que vous aviez mis qui peut être vraiment coûteux ça veut dire que c'est un fort investissement économique au début qui peut s'avérer ensuite être intéressant même du point de vue économique parce qu'on va faire des économies d'énergie et ça demande une forte dépense d'argent au début qu'on ne peut pas attendre de tout le monde sans des aides de l'état par exemple donc ensuite ce qu'on peut vraiment faire en tout cas du point de vue technique ou financier du jour au lendemain c'est de manger moins de viande ça ça a vraiment un impact important parce que l'élevage est très émetteur à la fois de méthane de co2 etc en tout cas les élevages industriels mais c'est la plupart des élevages c'est de loin des élevages industriels et ça c'est quelque chose qui peut être à la fois difficile parce que c'est des habitudes alimentaires et des traditions qui sont ancrées fortement en nous mais en même temps c'est vraiment quelque chose où on peut agir chez soi et qui aura un fort impact sans avoir besoin de la collectivité alors ensuite il y a tout ce qui est transport l'avion est encore une part faible représente encore une part faible des émissions totales parce que peu de gens prennent l'avion par rapport à la voiture mais si vous même vous prenez l'avion alors vous allez presque doubler tout de suite votre bilan carbone donc éviter l'avion c'est vraiment quelque chose d'une des choses les plus importantes si vraiment vous avez besoin de la voiture essayez le covoiturage et puis si vous pouvez si c'est pas gelé partout on va faire du vélo donc ensuite il y a consommer moins de produits manufacturés essayez de consommer plus des produits frais en circuit court par exemple au lieu d'acheter des vêtements qui se passent de mode rapidement essayez d'acheter des vêtements qui restent à la mode plus longtemps ou de les acheter d'occasion etc et enfin recycler recycler c'est important en termes de déchets éviter qu'il y ait des plastiques qui se retrouvent dans les séances ce genre de choses mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre ça reste un problème assez mineur d'autant plus qu'en fait seulement une petite fraction de tous les plastiques qu'on utilise vont réellement être recyclés donc c'est pas parce qu'on trie nos déchets qu'on a réduit notre empreinte carbone loin de là les premières choses à questionner c'est vraiment le logement la façon dont on se nourrit les transports et la façon dont on consomme voilà donc ça je vais revenir un peu là dessus je vais commencer sur ma présentation est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions avant que je commence merci aux quatre personnes qui ont participé moi je voulais en fait demander est-ce qu'il y a une grande différence entre les émissions de pour la production des viandes et pour la production des produits de consommation en fait parce que j'ai lu pas mal de trop par rapport aux vêtements en fait que ça parle beaucoup de qu'il faut pas changer ses vêtements toutes les années et tout parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui vient de là je voulais savoir en fait est-ce que ça fait une grande différence alors disons qu'en France en tout cas je sais pas je saurais pas dire pour la Russie parce que j'ai pas les données le secteur de l'agriculture va être plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre que tout ce qui est tout ce qui est vêtements et autres biens de consommation par contre et aussi ça va être de de passer d'un régime avec du bœuf ou de la viande à un régime végétarien ou flexitarien au moins va vraiment avoir tout de suite un impact très significatif un ordre de grandeur qu'on peut avoir en tête c'est que bon déjà les vaches émettent elles-mêmes des gaz à effet de serre mais en plus elles ont besoin un animal comme ça a besoin de de dix fois plus de pour avoir une protéine animale il faut dix protéines végétales donc ça montre bien que si on veut certes la viande peut apporter d'autres éléments mais qu'on peut aussi trouver dans le monde végétal pour la plupart mais c'est beaucoup moins efficace en termes de de protéines par exemple de produire de la viande que de produire des des végétaux après dans votre propre empreinte carbone j'aurais du mal à m'avancer parce que ça va ça va dépendre beaucoup des pratiques de chacun mais si vous mangez déjà peu de viande mais par contre que vous aimez bien tous les tous les mois acheter des vêtements de mode rapide par exemple là peut-être qu'en effet ça va être ça va être ça va être plus significatif pour vous mais d'autant plus que en fait dans toutes ces choses là il y a à la fois ce que vous consommez et tout ce qui a été jeté pour que vous puissiez consommer à un moment donné ce dont vous vouliez dans les déchets agroalimentaires il y en a en fait la moitié qui sont même qui sont jetés même avant que vous achetiez pour faire en sorte d'avoir une grande diversité de produits dans les supermarchés etc et donc aussi une grande part des produits qui ne vont pas être consommés c'est pareil pour les vêtements une grande partie des vêtements qui sont produits vont pas être on va en fait pas être exploités utilisés juste parce que on fait en sorte que on privilégie le fait que toute une gamme de vêtements différents soit disponible alors que finalement peut-être que la moitié ou je sais plus quelle fraction va être utilisée donc je dirais pour résumer en gros en termes d'action individuelle ça va être d'abord changer de régime alimentaire ensuite les produits facturés comme les vêtements mais ça va quand même dépendre des pratiques de chacun et la mode reste un secteur important par exemple et le secteur tout ce qui est produits manufacturés également en particulier tout ce qui va être smartphone ordinateur etc donc voilà après je reste volontairement un peu vague parce que j'ai pas forcément tous les chiffres en tête et puis que ça peut être assez variable assez variable aussi d'un pays à l'autre ou d'une personne à l'autre d'autres questions ? alors je vais commencer dans ce cas là donc mon objectif c'est de parler un peu déjà de essayer de traduire les objectifs qu'on s'était donné avec l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés dont j'ai parlé la la dernière fois de traduire ça en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est difficile de limiter nos émissions alors combien d'émissions on peut se permettre par an par personne par exemple ensuite il va y avoir l'idée de une fois qu'on sait combien on peut émettre dans le monde est-ce qu'on peut parler de limitation pour différents pays qui devrait faire le plus d'efforts sans apporter de réponse définitive j'ai essayé d'apporter des éléments de réflexion et puis ensuite discuter des leviers d'action qu'on peut mettre en place qui nous permettent aussi de comprendre pourquoi c'est si difficile et enfin discuter en ce qui nous concerne personnellement et vous en particulier lycéennes et lycéens est-ce qu'une démarche personnelle peut suffire qu'en est-il de votre démarche collective qu'en est-il de votre projet de société ok donc en termes de d'émissions de gaz à effet de serre que j'abrèche par GES il y a deux choses qui sont importantes si on veut limiter le réchauffement climatique comme la dernière fois je vous avais montré rapidement ce graphe il y avait déjà l'idée qu'il fallait atteindre une neutralité carbone c'est-à-dire que toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on n'arrive pas à réduire il faut qu'elles soient compensées par des moyens d'absorber ces émissions donc ça peut être par exemple développer des forêts après avoir déjà empêché de la déforestation donc ça peut être par exemple préserver préserver les forêts boréales de Sibérie par exemple et au contraire même les développer ça peut être utiliser des technologies de stockage de carbone sauf que ces technologies il n'y en a vraiment à l'heure actuelle aucune qui n'ont vraiment fait leur preuve à la fois techniquement et économiquement et bon voilà l'idée c'est déjà d'atteindre la neutralité donc c'est de faire en sorte que nos émissions qui sont représentées verticalement et nos émissions historiques elles sont données en noir donc ça c'est le CO2 uniquement sans les autres gaz à effet de serre donc on arrive à à peu près 40 gigatonnes de CO2 par an dans le monde en 2013 et faire en sorte qu'entre 2050 et 2100 elles soient suffisamment faibles pour être compensées donc ça c'est l'idée de neutralité carbone qu'il faut atteindre la deuxième chose par contre c'est qu'il faut qu'on l'atteigne suffisamment rapidement pour avoir limité l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc ça veut dire qu'on a un budget de CO2 et d'autres gaz à effet de serre restant à ne pas dépasser donc par exemple là ça montre que même si tous ces scénarios atteignent à peu près ça c'est des projets c'est des scénarios de ce qu'il faudrait faire en gros en fonction de l'année à laquelle on commence à faire des efforts au niveau mondial même si tous ils arrivent à neutralité carbone à la fin du 21e siècle on voit que plus on commence tard et bien plus les efforts doivent être importants donc plus la pente de réduction des émissions de gaz à effet de serre est abrupte ça c'est parce qu'on a un budget à ne pas dépasser donc comment on peut regarder ce budget il y a cette petite vidéo ici vous allez voir dans le graphe de droite là sont représentés pour différents mois de l'année les températures mondiales alors c'est un petit peu de mal je vais rafraîchir c'est un petit peu de mal à démarrer c'est l'inconvénient de mettre beaucoup de vidéos alors en attendant un petit peu à droite vous aurez les températures au milieu les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et à gauche le budget carbone restant donc je vais revenir là-dessus donc là vous voyez que les cercles à droite ils deviennent de plus en plus un rayon de plus en plus large donc ça montre que les températures augmentent entre la fin du 19e siècle et le début du 21e siècle donc ça on l'avait déjà vu ces températures elles augmentent parce que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère mesurée en partie par million augmente donc on est parti de à peu près 280 pour arriver à quelque chose comme 400 410 donc ça c'est la date de fin ça doit être 2018 je ne sais plus 2018 ou 2015 un truc comme ça à gauche vous avez en fait le budget carbone qu'il nous reste qui a été consommé si on ne veut pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré ou un réchauffement de 2 degrés qui sont nos objectifs officiels de l'accord de Paris donc on voit que en 2015 on avait consommé à peu près les trois quarts de notre budget carbone si on revient un peu en arrière en disons 97 on avait déjà consommé la moitié mais seulement dans les quelques dernières années on a consommé un quart de plus presque donc on voit qu'il ne reste vraiment pas grand chose si on veut rester en dessous des réchauffements de 1,5 degré et pas grand chose non plus moins d'un quart de tout enfin disons il reste un tiers de tout ce qu'on a consommé déjà donc tout ce qu'on a déjà émis si on veut ne pas dépasser les deux degrés donc ça c'est la notion de vraiment de budget carbone restant donc les deux trucs à retenir c'est atteindre la neutralité carbone mais suffisamment rapidement pour ne pas avoir dépassé le budget carbone restant si on veut se permettre enfin de réduire d'empêcher un réchauffement global à plus de 2 degrés par rapport à la fin du 19ème siècle donc ça c'est un exemple de comment la méthode scientifique permet de rigoureusement déterminer des futurs possibles possibles dans le sens là où il n'y a pas de mystère si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter le réchauffement va continuer d'augmenter aussi on a beau vouloir imaginer des futurs justes et souhaitables tant qu'on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre on ne va pas pouvoir limiter le réchauffement climatique alors le budget carbone bon je pourrais revenir là-dessus mais enfin la neutralité carbone et le budget carbone ça c'est un petit schéma que j'avais fait je ne vais pas passer trop de temps là-dessus l'idée c'est que si vous regardez le temps qui passe ici aujourd'hui on se situe à peu près sur le on espère qu'on se situe sur le pic et qu'on va pouvoir diminuer la neutralité carbone c'est quand les émissions de gaz à effet de serre nettes sont égales à zéro les émissions nettes ça veut dire c'est égal aux émissions par les humains moins tout ce qu'on arrive à enlever par exemple ce que je disais en développant les forêts etc donc neutralité carbone c'est atteindre ce point-là et après le budget carbone c'est si on prend ces émissions nettes et qu'on calcule leur air c'est-à-dire le cumul de ces émissions c'est ce que j'ai mis en jaune c'est l'air en jaune c'est ça le budget carbone et donc ce budget carbone il ne faut pas qu'il dépasse un certain quota 500 gigatonnes de CO2 disons pour l'objectif 1.5 donc c'est les deux choses à retenir et par exemple en France on a mis dans la loi en 2019 atteinte de la neutralité carbone avant 2050 ça c'est atteinte de la neutralité carbone oui je crois que c'était avant 2050 et donc c'est bien parce qu'il y a la neutralité carbone et il y a une échéance par contre il n'y a pas le budget carbone donc ça veut dire que il faut aussi que on réduise suffisamment tôt nos émissions sinon on pourrait dépasser notre budget carbone alors comment on calcule ce budget carbone c'est à la fois je vais décrire ce graphe après mais en gros c'est à la fois en regardant dans le passé en étudiant la relation entre gaz à effet de serre et température dans le passé soit à partir de mesures directes soit à partir de carottes glaciaires des choses comme ça mais le plus souvent c'est à partir des modèles climatiques les mêmes modèles dont j'ai parlé la dernière fois et ce qu'on trouve si vous vous focalisez sur la courbe magenta ici c'est que si on représente la température de surface la température mondiale en fonction des émissions de gaz à effet de serre on voit qu'il y a à peu près une relation linéaire entre les deux donc on peut calculer la pente de cette droite comme vous faites en maths au lycée je pense pour estimer si j'émets tant de CO2 de combien va être le réchauffement ensuite ce qu'on peut faire c'est dire si je veux limiter le réchauffement à tant combien je peux me permettre d'émettre de gaz à effet de serre donc c'est la relation inverse c'est comme si on tournait si on tournait ce graph voilà donc ça c'est pas pour aller dans les détails mais juste pour vous donner un autre idée c'est à partir des modèles les modèles ils permettent d'estimer des relations qui sont un peu qui sont variables parce qu'il y a des des problèmes de modélisation des choses comme ça donc plusieurs modèles vont donner des résultats différents mais ce qu'on fait ce qu'on essaye de faire en fait c'est de prendre la moyenne et d'évaluer les incertitudes on prend en compte les incertitudes toujours grâce notamment mais pas seulement à la à la diversité des résultats des modèles donc il y a vraiment une approche physique derrière tout ça mais avec quand même des incertitudes si bien qu'il y a un scénario possible il se pourrait qu'on ait déjà consommé tout le budget carbone restant il se pourrait qu'on ait un peu plus par contre mais bon ça on a du on a du mal on ne peut pas le dire on ne peut pas donc il faut être relativement précautionneux alors tout ça c'est c'est une discussion au niveau global au niveau de l'ensemble de la planète maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on l'a vu dans le woodclap les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas les mêmes dans les différents pays alors on peut se demander maintenant la France combien elle peut se permettre d'émettre la Russie combien elle peut se permettre d'émettre qu'est-ce qui serait juste et c'est là que les climatologues ne peuvent plus apporter de réponse définitive parce que on va le voir ça fait appel à des principes de justice etc des choix politiques qu'on ne peut pas faire à la place des décideurs ou des populations donc par contre on peut essayer de mettre en perspective quelques chiffres pour mieux comprendre ce qui pourrait nous paraître comme juste alors une vidéo qui est intéressante c'est celle-ci qui représente les émissions de CO2 dans le monde pour différents pays en fonction de la date donc ici vous avez les émissions de gaz à effet de serre du coup c'est des mégatonnes de CO2 et enfin peu importe ce qui compte c'est les valeurs les unes par rapport aux autres et en 1850 milieu du début de l'ère industrielle l'économie la plus importante c'est le Royaume-Uni basé énormément sur le charbon et du coup ils ont des émissions de gaz à effet de serre qui sont les plus élevées par rapport au reste du monde ensuite viennent les Etats-Unis mais pas loin de la France et de l'Allemagne d'autres pays et d'autres pays d'Europe si on avance un petit peu dans le temps on voit que tout ça évolue et que progressivement les émissions de chacun augmentent ça c'est clair que vers la fin du 19ème siècle les Etats-Unis commencent à rattraper petit à petit le Royaume-Uni en tout cas à dépasser les pays européens après il y a des guerres qui passent par là et qui changent pas mal la donne là les Etats-Unis sont en train d'exploiter de plus en plus le pétrole qu'ils ont sur leur sol l'Angleterre continue d'exploiter du charbon et va progressivement se mettre au pétrole l'Allemagne consomme pas mal émet pas mal aussi la France aussi la Russie émet par contre peu comparativement encore donc on voit que ça y est les USA commencent à beaucoup augmenter si j'avance un peu vers la fin du 21ème siècle les Etats-Unis dépassent le Royaume-Uni c'est le boom du pétrole qui commence à avoir lieu mais aussi des autres énergies l'Allemagne et les Royaumes-Uni suivent de pas loin quand même donc j'avance un petit peu ça continue d'augmenter durant la guerre l'Allemagne rattrape la première guerre mondiale l'Allemagne rattrape le Royaume-Uni alors la Russie elle s'en va là parce qu'on n'a plus de données donc ça se réorganise un peu avant la seconde guerre mondiale qu'est-ce qui se passe les émissions comment continuer d'augmenter les Etats-Unis sont vraiment loin devant l'URSS par contre est en train de rattraper petit à petit l'Allemagne et le Royaume-Uni toujours en termes d'émissions de gaz à effet de serre là on voit l'effort de guerre de l'Allemagne qui augmente et donc du coup les émissions de gaz à effet de serre qui augmentent donc il faut savoir que l'armée c'est un des secteurs importants l'URSS était proche de ces pays-là mais durant la guerre au contraire les émissions diminuent après la guerre là on passe en mode guerre froide et du coup les Etats-Unis continuent d'émettre énormément l'URSS est en train de rattraper petit à petit en tout cas de dépasser complètement l'Angleterre l'Allemagne de l'Ouest la France qui reste pas loin et la Chine commence à augmenter ses émissions significativement aussi dès les années 50 mais reste derrière l'URSS et les Etats-Unis finalement révolution culturelle en Chine ça change la donne si j'accélère un petit peu dans les années 70 l'URSS est pas loin des Etats-Unis et puis là la Chine commence ça va on va se rapprocher de l'ouverture de la Chine au marché et là ça va complètement exploser comme on va le voir mais sachant que les émissions de tout le monde continuent d'augmenter pendant ce temps-là alors la France ça baisse un peu parce qu'on commence à faire plus de nucléaire à la fin vers la fin de l'URSS les émissions étaient très proches de celles des Etats-Unis et puis la Chine continue d'augmenter et là on va voir la chute de l'URSS bientôt où d'abord en fait on n'a plus de données mais les émissions de gaz à effet de serre avec la la crise économique qui associait la désindustrialisation va avoir un impact très important et la Chine qui continue d'augmenter et c'est durant les années 2000 finalement qu'elle va qu'elle va qu'elle va dépasser les Etats-Unis avec la Russie qui revient une reprise économique mais qui est aussi accompagnée qui est aussi accompagnée d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre mais moins moins importante quand même que durant l'URSS etc donc on voit que nos émissions de gaz à effet de serre sont déjà beaucoup reliées à notre histoire en fonction des crises économiques des guerres etc de nos modes de développement nos émissions ont beaucoup ont énormément changé on voit aussi qu'il y a énormément de différences entre les pays entre différents pays à la fois aujourd'hui mais aussi dans le passé et que donc certes par exemple le Royaume-Uni aujourd'hui émet moins que la Chine les Etats-Unis l'Inde etc la Russie mais que par contre dans le passé ça faisait partie des principaux émetteurs sauf que même si on calcule le cumul des pays émergents comme la Chine ont finalement dépassé les émissions totales de l'Angleterre donc ça c'était quelques messages que déjà pour mettre les choses en perspective donc il y a vraiment une responsabilité qui est largement différenciée entre les différents entre les différents pays alors une relation qui émerge en fait c'est que souvent les émissions de gaz à effet de serre sont liées au niveau à la production économique à la richesse des pays tel que mesuré en tout cas en termes de production économique donc par exemple ici c'est un graphe que vous pouvez retrouver qui représente le PIB le produit intérieur brut c'est-à-dire la production nationale ou la somme des salaires enfin des revenus c'est équivalent en dollars en fonction des émissions de gaz à effet de serre j'ai représenté quelques pays et on voit qu'il y a une tendance en général plus les pays sont riches plus leurs émissions sont élevées par exemple les Etats-Unis ont une production très importante mais aussi des émissions de gaz à effet de serre très importantes sachant que là c'est des émissions rapportées à la population pareil pour par exemple un exemple de pays du Moyen-Orient exportateurs de pétrole un produit intérieur brut très important par habitant des émissions par habitant très importantes aussi on voit l'Australie ici l'Allemagne le Japon le Royaume-Uni la France la Russie la Chine etc la largeur des cercles représente la taille des populations et on voit aussi qu'il y a quand même des différences parfois vous avez des pays qui ont les mêmes émissions par exemple la Russie et l'Allemagne à peu près mais pour un niveau de richesse plus élevé en termes de production en tout cas pour l'Allemagne pareil des fortes différences entre l'Allemagne et la France donc il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte dont je vais discuter mais en général un niveau de vie élevé s'accompagne d'un niveau de consommation plus élevé aussi et donc des plus fortes émissions de gaz à effet de serre une des choses que ça montre c'est que par exemple aux Etats-Unis la paix sociale elle a beaucoup été achetée grâce à un discours qui était avec le capitalisme on va avoir une croissance économique et cette croissance économique va tirer les gens de la pauvreté donc on a associé beaucoup la qualité de vie à la production à la richesse en termes de production économique donc ça veut dire que si aujourd'hui on veut ça veut dire que nos démocraties elles ont été beaucoup basées sur la croissance économique aujourd'hui est-ce qu'on peut poursuivre cette croissance économique tout en limitant nos émissions de gaz à effet de serre pour certaines personnes oui on va pouvoir utiliser des nouvelles technologies etc. en tout cas ça n'a jamais été observé dans le passé donc ça passe forcément par une remise en question aussi nos modes de vie nos modes de consommation etc. une autre façon de voir les choses c'est en termes de revenus mais cette fois-ci pas pour les les pays eux-mêmes mais pour la population donc en relation à la question du WOUCLAP on peut représenter c'est un graphe en anglais mais je vais le décrire ici vous avez quatre catégories de revenus les 1% les plus riches les 10% les plus riches dans le monde les 40% les plus riches et les derniers 50% ce qu'on voit ce qu'on voit c'est que encore une fois plus les gens sont riches plus ils y mettent de gaz à effet de serre par personne là pour les 1% les 1% les plus riches par personne émettent presque plus de 70 tonnes de CO2 par personne alors que 50% de la population émet moins de 2 tonnes de CO2 par personne pareil les 10% les plus riches émettent beaucoup plus que le reste de la population donc on voit qu'il y a de fortes inégalités de revenus qui s'accompagnent d'inégalités écologiques c'est à dire que les plus riches ont tendance encore une fois à émettre plus de gaz à effet de serre et là je suis en train de parler quand je me permets de parler de dénoncer ça aussi parce que je fais partie étant un français avec un revenu confortable je fais partie de cette population plus riche et donc je vais avoir plus facilement tendance à prendre l'avion à vivre dans un grand appartement à vivre à utiliser beaucoup les transports etc ce qu'on voit aussi c'est que résoudre les inégalités sociales ne suffit pas dans le problème on ne peut pas si on veut respecter les accords de Paris qui est représenté par la barre ici il faudrait être en dessous de cette barre or disons la tranche du milieu si toute la population était comme la tranche du milieu et bien on aurait des émissions de gaz à effet de serre deux fois plus importantes c'est à dire qu'il faut à la fois être concerné par les inégalités sociales faire payer d'abord ceux qui émettent plus mais aussi réduire les émissions de l'ensemble de la population donc voilà ça c'est résumé à droite les 1% de la population émettent pour les 15% des gaz à effet de serre les 15% des émissions 10% de la population émettent pour 48% et les 50% les plus pauvres émettent que 7% et donc sachant qu'un pays comme l'Union enfin une région comme l'Union européenne se place en général dans les 50% les plus riches donc ça c'était un point que je considérais important alors ayant ça en tête le rôle de la population le rôle des niveaux de vie des différentes personnes les inégalités etc on peut essayer de réfléchir si on a un budget carbone restant comment je le distribue ça c'est quelque chose que les pays avaient essayé de faire avec le protocole de Kyoto et finalement avec l'accord de Paris ça a été abandonné pour privilégier une politique volontariste où les pays disent eux-mêmes nous on va se limiter à temps mais c'est quand même bien de garder en tête qu'est-ce qui nous paraîtrait juste et pour ça si on veut avoir une discussion comment dire rigoureuse on peut invoquer différents principes de justice alors on peut on peut discuter de qu'est-ce qui vous paraîtrait juste je voulais ajouter une question vous clape là-dessus mais j'ai oublié une des façons de voir les choses c'est de dire à priori autant qu'il y ait le même budget pour l'ensemble des pays c'est-à-dire que s'il reste 500 gigatonnes de CO2 à émettre qu'on ait à peu près 200 pays et bien chaque pays devrait se permettre d'émettre en tout 500 divisé par 200 gigatonnes de CO2 donc ça veut dire 2,5 gigatonnes de CO2 après il y a des personnes qui vont dire oui mais c'est pas juste parce qu'il y a des pays qui sont tout petits avec peu de personnes et il y a des pays qui sont bien plus grands donc ça ça peut encourager à voir comme critère que en fait le pays c'est pas la bonne échelle ce qui compte c'est c'est d'être cosmopolite et de considérer que chaque personne devrait pouvoir permettre devrait pouvoir émettre autant que d'autres un français devrait pouvoir émettre autant qu'un chinois un riche français devrait pouvoir émettre autant enfin un pauvre français devrait pouvoir émettre autant qu'un riche français des choses comme ça donc ça c'est l'équité par personne et c'est à dire que s'il reste 500 gigatonnes de CO2 qu'on peut émettre qu'on ait aujourd'hui disons 7 milliards qu'en 2050 on sera 9 milliards dans le monde disons 10 milliards ça fait 500 milliards de tonnes de CO2 divisé par 10 milliards de tonnes de CO2 500 milliards de tonnes de CO2 divisé par 10 milliards de personnes ça fait donc 50 tonnes de CO2 par personne qu'on peut émettre en France si on prend en compte les importations on émet 11 tonnes de CO2 par personne aujourd'hui de gaz à effet de serre pardon en termes de CO2 c'est 8 je crois que c'est 7 ou 8 donc si on arrondit à 10 ça ferait que en 5 ans un français si un français continue comme aujourd'hui en 5 ans il aura consommé son budget restant et après il devrait être neutre donc ça donne un ordre d'idée une autre approche c'est les droits acquis c'est à dire que par exemple on pourrait dire les américains ils ont toute une économie qui fonctionne ils se sont habitués à un certain niveau de vie ça va être plus difficile pour eux de réduire leurs émissions en valeur absolue que pour d'autres pays qui émettent peu qui émettent déjà peu donc c'est l'idée que l'effort devrait être proportionnel à un niveau d'émissions historiques par exemple on pourrait dire on doit atteindre un budget on doit limiter les émissions à 500 gigatonnes de CO2 par contre 500 gigatonnes de CO2 par contre on réduit toutes et tous nos émissions de 80% ça fait dire que si les Etats-Unis émettent tant ils vont émettre seulement ils doivent émettre un cinquième ils vont réduire de 80% leurs émissions la France va réduire de 80% ses émissions etc ça veut dire qu'en valeur absolue les Etats-Unis vu qu'ils émettaient plus que la France avant ils continuent ils continuent d'émettre plus que la France après après il y a d'autres approches qui vont prendre en compte le fait que finalement pour vivre bien on a besoin d'un minimum d'émissions on a besoin d'un minimum d'émissions pour manger à sa fin on a besoin d'un minimum d'émissions pour ne pas avoir de précarité énergétique on va avoir un minimum d'émissions pour pouvoir aller à son lieu de travail des choses comme ça donc l'idée que d'abord on distribue un minimum vital et puis après on distribue le reste une autre approche c'est dire que toutes ces régulations qu'on pourrait mettre en place sont inefficaces que seuls les marchés permettent les marchés économiques permettent d'allouer efficacement des émissions par personne donc c'est l'approche néolibérale et de dire que on va prendre le budget restant on va le découper en petites tranches qu'on va pouvoir échanger et s'acheter aux uns aux autres comme ça quelqu'un qui en a plus besoin il va en acheter plus à quelqu'un d'autre etc ça a été mis en place en Europe jusqu'à présent c'est un échec bon après certaines personnes disent que ça peut s'améliorer et enfin un dernier principe qui peut s'ajouter aux autres c'est celui de responsabilité historique c'est à dire de prendre en compte non seulement les émissions d'aujourd'hui mais aussi le fait que le CO2 quand on l'a mis il y a 10 ans vu qu'il met plus de 100 ans à être absorbé naturellement eh bien il n'y a pas que les émissions d'aujourd'hui qui contiennent les émissions qui ont été cumulées durant une certaine période donc par exemple le CO2 qui a été émis en 1950 par l'Angleterre ou la France des choses comme ça il y en a encore la moitié qui contribue au réchauffement climatique alors il y en a qui vont dire par contre oui mais il y avait le consensus scientifique sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique il est apparu seulement dans les années 80 disons début 80 maximum à la fin des années 80 il y a eu des alertes avant par certains scientifiques dès le 19e siècle des scientifiques comme Fourier oui Fourier Arrhenius etc ont alarmé ont mis en valeur ce problème de cet effet de serre dans les années 50 ça a été beaucoup repris par des gens des scientifiques comme Charney aux Etats-Unis mais après le consensus est apparu avec l'exercice du GIEC disons dans les années fin des années 80 et il y a des accords une convention citoyenne une convention pour le changement climatique des Nations Unies qui a été signée qu'au début des années 90 c'est là où les pays ont commencé à reconnaître qu'il y avait un changement climatique du coup certains disent ok certes la responsabilité historique c'est important mais seulement à partir des années 90 pas à partir de l'époque pré-industrielle donc vous voyez que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord qu'il y a des arguments pertinents pour différents principes de justice certains peuvent être théoriquement justes mais parfois pas forcément très applicables pragmatiquement et du coup autant les scientifiques peuvent faire une estimation du budget global restant autant quand il s'agit de se distribuer l'effort entre différents pays ou différentes personnes c'est beaucoup plus compliqué alors il y a des organismes qui essayent de mettre en place des méthodologies pour prendre en compte les différents principes et au lieu de donner une seule valeur de donner une fourchette de valeur qui pourrait être juste comme bilan restant grâce à ça on peut commencer à regarder si des pays comme la France ou la Russie l'Union Européenne ou la Russie respectent les accords de Paris donc le schéma c'est on veut limiter le réchauffement climatique on sait que pour faire ça il nous reste un budget global et on essaye de le distribuer entre pays en prenant en compte les différents principes et ça veut dire qu'on peut seulement mettre des fourchettes et pas des valeurs à ne pas dépasser si on fait ça pour l'Union Européenne il y a un site qui fait ça qui s'appelle Climate Action Tracker qui a le mérite de bien expliquer sa méthodologie on peut voir par exemple ce qui est représenté ici c'est pour l'ensemble des gaz à effet de serre les émissions par an en noir c'est les émissions historiques donc qui ont légèrement baissé parce qu'on ne prend pas en compte les importations si on prenait en compte l'empreinte totale ça n'a pas vraiment baissé en vert vous avez ce qui est absorbé par les forêts européennes les choses comme ça donc ça ça va diminuer un peu l'empreinte les barres qui sont montrées ici elles donnent différents niveaux d'efforts est-ce que c'est une région qui fait des efforts énormes en vert foncé est-ce que c'est des efforts qui sont suffisants par rapport à l'objectif des 1,5 degrés est-ce que c'est compatible avec les deux degrés est-ce que c'est insuffisant est-ce que c'est très insuffisant ou est-ce que c'est critiquement insuffisant alors là-dessus vous avez des légendes mais ce n'est pas très important ce qui compte c'est qu'en gros les objectifs que se sont donnés ces données de l'Union européenne sont représentés à la fois par les petites lignes comme ça grises et puis aussi pour la partie la partie bleue et donc on voit que que c'est soit en 2020 ou en 2030 les efforts sont restent insuffisants ils sont on est dans le orange encore c'est-à-dire que même si on fait ce qu'on a dit et bien on ne va pas faire suffisamment pour réduire faire notre part dans la réduction des émissions pour être compatible avec l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés ou a fortiori à 1,5 degrés donc à la fois l'Union européenne a des politiques ambitieuses de réduction à la fois ce n'est pas suffisant qu'en est-il de la Russie la Russie c'est un cas intéressant parce que déjà c'est un pays qui nous concerne et en plus parce que souvent les réductions d'émissions sont regardées par rapport aux années 90 or en 90 c'était juste avant la chute de l'URSS du coup les émissions étaient assez élevées et elles ont beaucoup baissé avec la crise économique qui s'en est suivie pour augmenter seulement un peu plus faiblement après ce qui est intéressant aussi c'est que la Russie a beaucoup de forêts et il y en a notamment il y en a beaucoup qui ont repoussé suite à la chute de l'URSS c'est pour ça qu'il y a une forte il y a eu une forte réduction des émissions grâce à une utilisation des sols qui était différente par contre les objectifs de la Russie restent également au même titre que l'Union Européenne insuffisants c'est ce qui est en gré et en bleu par rapport à l'objectif de 2 degrés ou 1,5 degrés vous voyez la Russie dans ses objectifs reste soit entre le orange clair ou entre le orange foncé encore une fois c'est des fourchettes donc ça prend en compte quand même une diversité de critères même s'il peut encore y avoir des bases sur ces choses-là donc que ce soit en Union Européenne ou en Russie les efforts promis disons ne seront pas insuffisants et devraient être plus ambitieux si on veut respecter les accords qu'on a ratifiés l'accord de Paris en particulier donc du coup on se pose la question mais alors qu'est-ce qu'on peut faire alors il y a plusieurs façons de voir les choses déjà tout à l'heure on a vu que l'économie joue un rôle important c'est-à-dire que nos émissions de gaz à effet de serre elles sont intrinsèquement reliées à nos modes de vie à nos modes de production et que donc alors qu'en général on cherche à produire beaucoup et avoir de la croissance en se disant que c'est ça qui va faire de l'emploi qui va augmenter nos niveaux de vie etc la plupart du temps c'est relié à des fortes émissions de gaz à effet de serre parce qu'on consomme plus d'énergie parce qu'on consomme plus de produits alimentaires etc parce qu'on détruit plus de forêts etc on a vu que la population n'était pas le facteur principal mais un des facteurs quand même déterminants ensuite il y a tout ce qui est efficacité énergétique c'est-à-dire si je veux intensité énergétique si je veux produire un dollar ou un euro combien de combien de combien d'énergie j'ai besoin de consommer si je produis une voiture qui coûte 5000 euros combien d'énergie ça m'a coûté si je donc ça c'est l'intensité en termes d'énergie et enfin il y a le contenu carbone de l'énergie je vais revenir sur ce terme donc l'idée c'est que nos émissions de gaz à effet de serre total dépendent à la fois de combien on est plus on sera plus on consommera plus on émettra de notre production économique par personne plus on produit en termes économiques plus on va avoir besoin d'énergie plus on va émettre il y a l'idée d'efficacité donc pour une certaine production combien ça me coûte en énergie donc derrière il y a deux idées il y a à la fois le fait que certains secteurs sont plus émetteurs que d'autres par exemple la finance faire tourner des ordinateurs pour faire des échanges spéculatifs en vrai ça n'émet pas beaucoup ça n'utilise pas beaucoup d'énergie pour par contre produire des quantités assez importantes sur le plan financier des échanges des flux financiers très importants donc ça peut paraître un secteur efficace sauf qu'en fait c'est basé sur l'échange de produits qui sont bien réels et qui eux sont consomment beaucoup d'énergie et ça montre qu'il y a des différences entre secteurs et puis dans un même secteur il peut y avoir des différences d'efficacité une une les voitures par exemple sont un petit peu plus efficaces aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a dix ans donc il y a des petits gains d'efficacité etc et puis la dernière chose c'est pour pour avoir pour pour obtenir cette énergie qui qui est vraiment un des un des un des enfin ce qui d'un point de vue matériel ce dont on a besoin pour pour produire des biens de consommation voyager enfin le transport se réchauffer etc c'est à la fois de l'énergie et de la matière des minéropas donc cette énergie elle est vraiment clé si on veut combien d'émissions de gaz à effet de serre on a pour une certaine quantité d'énergie par exemple si je brûle du charbon si je veux faire tourner si je veux faire un kilomètre disons si j'ai un petit train euh est-ce que c'est réaliste non euh disons euh que je veux produire de l'électricité si euh j'utilise du charbon je veux suffisamment d'électricité pour faire tourner mon grippin si j'utilise des charbons je vais émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre en brûlant le charbon que si j'utilise du pétrole si j'utilise du pétrole j'émettrai plus que si j'utilise du gaz si j'utilise du gaz j'émettrai plus que si j'utilise des énergies nucléaires ou que si j'utilise des éoliennes par contre il va y avoir d'autres soucis euh liés aux déchets nucléaires au risque de radiation ou à la quantité de matières premières utilisées pour faire des énergies renouvelables alors recyclage etc euh donc ça c'est une façon de de prendre de regarder les émissions de gaz à effet de serre et là déjà on peut voir comment on peut avec ces ces quatre ces quatre variables essayer de limiter nos émissions une première façon de voir les choses c'est de dire euh la population c'est sensible on n'y touche pas on va pas faire comme la Chine euh il y a il y a pas si longtemps et limiter le nombre de naissances par par couple la croissance pareil euh nos démocraties elles ont été basées sur de la croissance économique pour avoir une certaine paix sociale etc donc on peut pas y toucher et puis c'est ça qui assure un certain niveau de vie le troisième ça va être l'efficacité en termes d'énergie donc ça va être par exemple de dire que on pourrait dire bah en fait les gains d'efficacité sont faibles donc on n'y touche pas non plus donc tout ce qui reste c'est décarboner l'énergie donc on va dire par exemple bah on va massivement changer euh de type d'énergie on va arrêter le charbon on va fortement limiter le pétrole et le gaz et on va tout changer pour des énergies renouvelables ou du nucléaire ça déjà ça s'est jamais vu dans l'histoire à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles sources d'énergie elles se sont rajoutées à d'autres il y a jamais eu de remplacement de précédentes sources d'énergie sauf localement mais globalement ça n'a jamais été le cas donc c'est un scénario peu réaliste certes ça peut être utile c'est bien de décarboner l'énergie mais c'est impossible de faire que ça surtout si on continue d'avoir une population qui croit une croissance économique etc une deuxième approche ça va être d'ajouter à ça l'efficacité des modifications en termes d'efficacité donc ces deux-là ces deux termes-là on peut les rassembler dans tout ce qui est technologie donc ça c'est un peu le disons le culte de la ça a été appelé par certains comme le culte de l'éco-efficacité c'est un peu l'idée de croissance verte c'est de dire on ne va pas toucher à la population on ne va pas toucher à la croissance économique mais par contre on va décarboner et on va être plus efficace c'est-à-dire qu'on va utiliser faire en sorte que nos moteurs soient plus efficaces rénover thermiquement nos bâtiments ce genre de choses donc on n'a pas besoin de changer dans ce cas-là on n'a pas besoin de changer nos modes de vie mais par contre on va avoir un recours massif à la technologie pour faire en sorte de réduire nos émissions alors là il y a beaucoup de controverses mais beaucoup de beaucoup de choses tendent à pointer sur le fait que une révolution technologique ne suffira pas une des raisons c'est que en général plus on a des technologies de pointe plus on va utiliser des quantités de matières premières et de métaux rares ou de petits métaux importants que si on considère à la fois les problématiques en termes de gaz à effet de serre mais aussi en termes de matériaux et en termes de problématiques écologiques par exemple de pollution des sols des rivières par les mines etc cette solution purement technologique ne suffira pas un deuxième argument c'est qu'en général dans l'histoire quand on a fait des gains d'efficacité c'est à dire par exemple on a obtenu des machines plus efficaces ce gain d'efficacité il n'a pas été utilisé pour limiter les émissions de gaz à effet de serre mais au contraire pour produire plus c'est à dire que si ça coûte 50% de moins de produire une voiture on va produire 50% de plus de voitures donc ça c'est les aspects technologiques et après les deux qui restent c'est des sujets beaucoup plus sensibles donc tout à l'heure j'ai dit que ce qui avait été responsable de l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre ça avait été en partie la population mais encore plus l'augmentation des niveaux de vie donc là il s'agit de remettre en question si notre bien-être il est forcément relié à la production économique est-ce qu'on ne peut pas penser à un monde où le progrès n'est plus mesuré en termes de dollars ou en euros mais en termes de 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 lien social de niveau de vie minimum de sécurité de choses comme ça ça c'est des discussions très controversées qui sont difficiles à avoir parce que on a du mal à imaginer des mondes qui ne soient pas basés sur la croissance économique etc du coup il y a des luttes idéologiques qui sont liées qui sont très fortes encore une fois c'est pas mon rôle en tant que scientifique de dire il faut faire ci il faut faire ça mais essayer de mettre en valeur des impossibilités des contradictions etc et enfin il y a la population donc je l'ai dit le problème c'est pas que la population mais ça reste un sujet donc on peut envisager des politiques pour limiter dans les pays fortement émetteurs la croissance de la population en Europe la population est relativement stable il y a d'autres d'autres pays dans lesquels la population augmente fortement ce qui est sûr c'est que si la population de l'Afrique augmente dans l'idée d'avoir un niveau de vie qui est celui un mode de vie qui est celui des américains ça va pas fonctionner par exemple si tous les chinois avaient le niveau de vie des américains ils émettraient deux fois plus ce serait pas du tout soutenable donc la population ça reste un des leviers qui est quand même à prendre en compte même s'il ne faut pas non plus occulter les autres vous voyez que cette petite équation déjà ça nous permet de mettre en valeur différents types d'actions là ça reste assez théorique et et puis c'est vraiment à une échelle très systémique qui est importante mais mais qui est difficile à se représenter donc déjà on peut voir ces termes là comment ils ont évolué dans le monde dans le passé est-ce que c'est facile de les changer sachant que ça fait 20 ans qu'on parle ou plus qu'on parle d'énergie renouvelable d'efficacité etc donc c'est ce que représente ce graphe vous pouvez le retrouver sur ce site qui représente à la fois dans le temps l'augmentation ou la diminution des émissions de différentes variables par rapport à 1960 donc par exemple si vous voyez 100% de CO2 en 1983 ça veut dire qu'entre 1960 et 1983 nos émissions de gaz à effet de serre mondial ont doublé donc CO2 c'est le terme de gauche ici de cette équation et les autres termes c'est ces termes-ci vous avez CO2 on avait dit c'est population fois PIB par personne fois intensité énergétique c'est-à-dire combien d'énergie j'ai besoin pour produire des sous et enfin fois intensité carbone de l'énergie ce qu'on voit c'est que en termes d'énergie renouvelable de décarbonation du mix énergétique etc mondial on a eu une légère diminution de moins de 15% de l'intensité carbone c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre pour produire de l'énergie ça ça peut être dû à l'efficacité de nos centrales ça peut être dû à des changements de fuel comme par exemple l'utilisation du nucléaire ça peut être dû à l'éolien au photovoltaïque mais en fait ces énergies renouvelables dont on entend beaucoup parler sont importantes parce qu'elles croissent et ça peut faire partie de la solution mais par contre ça reste marginal dans le monde ensuite on a des gains d'efficacité c'est vrai qu'il y a eu des gains d'efficacité dans le monde c'est-à-dire qu'ils ont presque réduit de 50% l'intensité énergétique donc c'est positif depuis 1960 ça, ça peut être utiliser des voitures plus petites ça peut être la rénovation thermique des bâtiments ça peut être l'industrie plus efficace etc. donc il y a eu des gains sauf que ces deux gains-là jusqu'à présent ils sont largement mais très largement compensés par à la fois l'augmentation de la population qui a été multipliée par 2,5 en 2,25 depuis 1960 on est passé il n'y a pas marqué là et puis encore plus un problème une croissance économique importante tout ça quand ça s'ajoute ça nous donne cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre donc aujourd'hui il faudrait continuer de faire diminuer ces quatre termes et on voit qu'on a beau faire des efforts en termes d'intensité carbone et d'efficacité énergétique toutes les promesses technologiques qu'on entend souvent sont loin d'être au rendez-vous peut-être qu'elles vont venir mais c'est vraiment très incertain puisque jusqu'à présent on n'a pas réussi à être à l'auteur alors est-ce que est-ce que est-ce que on peut rêver et attendre que ces promesses technologiques se réalisent ou est-ce qu'on peut être plus précautionneux et continuer et commencer à débattre un peu plus d'autres problèmes tels qu'en particulier notre système économique qui est basé sur de la croissance économique donc voilà donc ça ça permet de bien mettre les choses en perspective et de réfléchir à ce qui rentre en compte dans la situation de se rendre compte que par exemple la technologie c'est quelque chose d'important oui mais pas que alors ce qu'on peut faire maintenant c'est essayer de concrétiser ça en termes d'impact carbone en termes d'empreintes carbone nous chez nous si on voulait réduire nos émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce qu'on peut faire donc il y a un petit outil qui est adapté à la France qu'on peut faire ensemble qui s'appelle qui permet de calculer approximativement son empreinte carbone si on était en France donc imaginons qu'on est tous en France je vais vous montrer un autre outil mondial après donc ça s'appelle nos GES nos gaz à effet de serre nos gestes avec GES pour gaz à effet de serre que vous trouvez sur ce site et vous pouvez calculer votre bilan carbone donc si on commence par exemple déjà ça nous informe que c'est proche de la question de Génie tout à l'heure l'empreinte carbone en prenant en compte les importations d'un français moyen c'est 11 tonnes de CO2 par personne donc tout par an par personne par an tout gaz à effet de serre compris là-dedans il y a principalement l'alimentation ensuite les transports les logements divers ça va être des produits manufacturés etc et puis ici ils ont séparé les services publics et ils ont ajouté le numérique alors je peux vous montrer mon propre bilan mais sinon est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qui veut tester ou est-ce que je le fais pour moi non je vais je vais le je vais le faire pour moi alors je vais vous montrer ce que ça donne donc ces dernières années j'ai fait pas mal d'efforts j'ai essayé d'être à la hauteur des messages que je diffuse mais j'ai encore mes propres contradictions et mes propres mes propres incohérences aussi parce que c'est difficile enfin voilà ça c'est là on parle d'une démarche personnelle mais on va voir que ça ne suffit pas donc le matin mon petit déjeuner là on parle d'alimentation c'est principalement du pain du beurre avec un thé disons plutôt que des céréales ou pas de petit déjeuner important mon repas c'est que du végétarien donc je ne suis pas encore végétalien mais je ne mange pas de viande quel que soit le type et du coup ça me fait en termes de déjeuner et de dîner ça me fait deux fois sept repas végétariens par semaine donc là vous voyez déjà que de 11 tonnes je suis passé à 9 donc 11 tonnes qui était le cas moyen français je suis passé à 9,7 tonnes donc en étant végétarien j'ai déjà bien diminué en général je suis oui voilà je prends un jus de fruits une bouteille un litre de jus de fruits par semaine à peu près en termes de consommation d'alcool c'est peut-être une demi-bière tous les deux ou trois jours enfin une bière tous les deux ou trois jours donc on va dire on va dire un litre je ne bois pas d'eau en bouteille je fais attention à mes déchets mais je n'arrive pas encore à ne pas avoir du tout de déchets donc je vais mettre en partie là vous voyez que tout ça ça a diminué un peu mais pas énormément non plus en termes de transport je n'utilise pas la voiture dans la vie de tous les jours mais par contre ça m'arrive d'aller en vacances avec des amis donc disons que je vais peut-être aller si je fais ça deux fois dans l'année ça va faire 2000 kilomètres si je fais un aller-retour par an donc là par rapport aux Français Moyens j'ai beaucoup diminué le fait de ne pas avoir de prendre la voiture beaucoup ça m'a beaucoup diminué après c'est aussi parce que j'habite dans une ville donc une grande ville avec des bons transports en commun donc c'est plus facile j'ai pas de voiture ça ça aide parce que rien que de construire une voiture c'est une forte part des émissions en fait bon quand c'est la voiture des amis c'est une voiture classique la consommation c'est une consommation moyenne quel est le nombre de voyageurs disons qu'on est entre 2 et 4 dans la voiture en général donc on va dire 3 en moyenne et alors avant je prenais beaucoup l'avion et là ça fait quoi ? ça fait 2 ans que je n'ai pas pris l'avion donc je vais répondre non mais on va voir ce que ça donne là je suis passé de vers 7,5 à 7,2 si j'avais mis oui je serais resté à 7,5 alors mettons je vais mettre oui et puis après je vais corriger mettons que je fais un ça c'est un voyage en avion mettons que je fais un mettons que je fais des Paris-Nice et j'en fais 4 par an disons ça fait 3 disons ça fait 12 combien ça donne ? vous voyez que tout de suite ça augmente énormément les émissions je vais revenir en arrière donc là je n'ai pas pris l'avion donc ça aide en train disons qu'à chaque vacances voire un peu plus je prends le train donc à chaque fois disons que ça fait 1000 km disons fois 5 allez fois 6 6000 km par an je prends le métro 2 heures par jour quand il n'y a pas le Covid pour aller au boulot et puis le week-end je le reprends encore une fois disons 2 heures par non 2 heures fois 6 disons 12 heures par semaine combien d'heures de bus ? je ne prends pas le bus voilà maintenant les logements surface de logement disons que je suis il fait 25 mètres carrés mon logement actuellement je suis tout seul dedans je paye à peu près 30 euros d'électricité par mois donc c'est en France donc c'est beaucoup d'électricité nucléaire donc ça a le mien d'être peu carboné mais ça a d'autres problèmes il est chauffé au gaz disons que je paye 40 euros de gaz il n'est pas chauffé au fuel du coup il n'est pas chauffé au bois je suis tout seul alors si on était plusieurs forcément des émissions seraient divisées par deux si on était deux par deux en produits disons que je dépense 300 euros dans des vêtements et autres disons un beau pantalon et deux beaux pulls un beau pantalon, un beau pull et le reste en France par an et donc 300 euros après je dépense en électroménager allez peut-être 50 euros tout ça c'est un peu à la louche par an produits manufacturés bien un livre j'achète beaucoup de livres donc mais peu de mobiliers de trucs comme ça disons 300 euros vous voyez là que j'ai beaucoup réduit parce que je ne consomme pas beaucoup à ce niveau-là et enfin j'ai un téléphone mobile smartphone de moins de 5 pouces disons il a deux ans j'ai pas de télé à la place j'ai un ordinateur c'est pas un ordinateur fixe il consomme plus et il a deux ans je passe disons deux heures par jour sur l'ordi en plus du boulot j'ai pas de tablette j'ai pas de vidéoprojecteur j'ai pas d'appareil photo j'ai pas de home cinéma voilà et on arrive entre 4 et 5 tonnes 5 tonnes donc vous voyez que déjà en faisant pas mal d'efforts même en tant que climatologue j'ai des émissions de gaz à effet de serre qui sont pas à la hauteur c'est-à-dire que j'aimais moins qu'un français moyen français moyen aujourd'hui c'est 11 tonnes je suis à 5 tonnes mais et encore j'ai pas j'ai pas eu peut-être que l'année prochaine j'irai à une conférence en avion et que ce sera plus mais je suis pas à l'objectif des 2 tonnes donc même en faisant attention c'est quand même vous voyez que c'est quand même difficile d'arriver à 2 tonnes de gaz à effet de serre donc ça c'était le cas français donc vous voyez chez moi le problème c'est principalement le logement après l'alimentation et les trucs publics enfin le truc public là c'est des infrastructures c'est des choses auxquelles je peux pas toucher tout seul l'alimentation il y a toujours un minimum quand même alors je pourrais être végétalien j'aurais un peu moins mais c'est quand même déjà pas mal et puis après moi pour le coup j'ai peu de transport ou d'achat de produits donc vous pouvez faire ça chez vous alors le problème c'est que c'est pour la France déjà ça aide bien à prendre conscience de son propre bilan carbone après il y a d'autres outils pour le monde par exemple il y a un autre outil qui va marcher disons pour en utilisant des moyennes mondiales plutôt que des chiffres spécifiques pour la Russie et qui concerne pas seulement les émissions de gaz à effet de serre mais toute l'empreinte écologique donc là ils essayent d'ajouter mais de façon approximative bien sûr d'autres choses comme les déchets etc enfin les autres types de pollution donc je vous encourage à utiliser ce type d'outil pour prendre conscience un peu du caractère émetteur de votre mode de vie bon j'ai pris beaucoup de temps là-dessus je vais aller un peu plus vite sur la suite pardon oui non j'ai juste une question parce que j'ai fait une simulation j'ai envoyé là sur les chats ok j'ai mis une capture d'écran de ma simulation super mais en fait ce que j'ai pas compris c'est comment il calcule parce qu'il dit combien d'heures tu passes sur l'ordinateur hors du boulot mais en fait j'ai travaillé depuis chez moi donc j'ai pas de boulot je quai mon ordre d'hyperso donc j'ai mis 8 heures par jour parce que c'est les temps que je passe sur mon ordi mais je sais pas si ça rajoute ça à une consommation estimée au boulot je sais pas parce qu'en fait comment je peux dire que c'est le seul usage d'ordinateur que j'ai fait c'est chez moi ok alors alors ces outils-là il faut voir il faut lire un peu la méthodologie là je pense que l'idée c'était que c'était vraiment la démarche personnelle ah ok donc il laisse des côtés le côté professionnel sur lequel je vais revenir ok et il considère que bah professionnellement vous devez être comme les français moyens ou en tout cas c'est c'est une perspective comment dire consommateur donc si vous travaillez pour faire des des biens de consommation bah par exemple c'est les émissions vont pas être données parce que vous travaillez mais parce que vous achetez des biens ouais donc donc c'est vraiment plutôt la perspective consommateur sans prendre en compte ok les différents types de métiers etc oui en tout cas chez moi c'est vraiment presque tout vient de transport parce que comme je suis d'Argentine et je rentre à l'Argentine deux fois par an ouais j'ai passé beaucoup d'heures et on voit que c'est compliqué donc donc pour juste pour finir sur le point précédent donc voilà le travail donc du coup là c'est vraiment le truc personnel donc même si vous travaillez disons si vous travaillez 8 heures chez vous si vous utilisez l'ordinateur disons 9 heures par jour mais que c'est 8 heures pour le travail même si c'est chez vous vous comptez qu'une heure qui n'est pas pour le travail c'est comme ça donc ça ça diminuerait un peu et oui alors la vie c'est compliqué surtout pour des gens qui vont à l'université on a déjà à la fois on a grandi avec de la publicité pour nous encourager à voyager on souhaite découvrir d'autres cultures il y a plein d'échanges il y a une mondialisation positive il y a de la mondialisation négative mais il y a aussi la positive c'est-à-dire les échanges culturels ce genre d'exercice aller dans une école avec les lecturers without borders dans un pays pour faire une présentation des choses comme ça ça c'est des choses vraiment positives et puis professionnellement on a beaucoup été aussi encouragé et puis il y a des opportunités intéressantes quand on se déplace d'un pays à l'autre et forcément quand on est loin de sa famille on a envie de rentrer la voir et donc on a envie d'aller de prendre l'avion pour voir sa famille donc là l'idée c'est pas de pointer du doigt et de dire vous vous prenez l'avion c'est mal il faut pas mais c'est d'avoir conscience de ces chiffres et de se dire comment ensemble on essaye de réduire notre impact donc peut-être que pour une société c'est bien qu'il y ait des gens qui aillent travailler à l'étranger et donc on est prêt à leur accorder plus d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'avion mais ça veut dire qu'en tout cas il faut en avoir conscience et on se rend compte qu'il y a des changements qui sont compliqués parce qu'ils touchent vraiment à notre mode de vie à ce à quoi on tient à notre culture etc à notre histoire et donc tous ces critères un peu scientifiques qui permettent d'avoir les chiffres de regarder ce qui est possible de regarder ce qui est compatible incompatible mais après c'est en tant que société qu'il va falloir choisir ok qu'est-ce qui est vraiment important pour nous qu'est-ce qu'on considère comme juste qu'est-ce qu'on considère comme injuste il ne s'agit pas de dire on doit tous avoir le même mode de vie on va pouvoir dire peut-être que par exemple un exemple c'est nous on a fait nos bilans carbone on commence à faire nos bilans carbone des activités de nos laboratoires donc vraiment professionnels il y a des laboratoires qui font des missions scientifiques où ils prennent beaucoup le bateau où ils vont en Antarctique si vous voulez augmenter votre bilan carbone le meilleur le moyen le plus efficace c'est d'aller en Antarctique c'est vraiment une consommation énorme par contre c'est ces voyages en Antarctique de certains scientifiques qui nous ont fait augmenter prendre conscience du problème du changement qu'ils mettent donc il ne s'agit pas de dire tout ce qui est scientifique c'est permis non il s'agit de dire qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus importantes que d'autres alors ce n'est pas aux scientifiques de dire ce qui est plus important mais moi je considère que c'est à la société de choisir ensemble en étant éclairé par une expertise et dire voilà nous on considère que ça c'est important il faut le garder ça il faut éviter etc mais l'avion c'est sûr dès qu'on voyage beaucoup on se rend compte que ça change tout voilà donc je ne cherche pas à pointer du doigt encore une fois mais à essayer de vous encourager à discuter de ces choses-là et à réfléchir qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui est important pour nous alors là on a parlé de la démarche personnelle sur encore 2-3 slides il y a une étude qui a été faite en France qui a beaucoup été reprise qui a été super intéressante où à gauche vous voyez ça a été fait par Carbon4 qui est un cabinet de conseil vous voyez à gauche notre empreinte écologique à peu près à 11 tonnes par personne ça dépend un peu de l'année qu'on prend et l'objectif pour être à peu près dans les clous de l'accord de Paris c'est en considérant que chaque personne dans le monde a le droit aux mêmes émissions donc encore une fois l'effort a été distribué par le principe d'équité il pourrait y en avoir d'autres par exemple ça ne prend pas en compte la responsabilité historique donc ça pourrait être moins de 2 tonnes disons 2 tonnes ça mérite d'être facile à retenir ce que l'étude a montré c'est que dans un schéma réaliste les individus seuls peuvent réduire sans disons que ce soit héroïque un quart faire un quart de l'effort donc l'effort requis ici c'est divisé par 5 un peu plus de 5 les émissions de gaz à effet de serre un quart de cet effort peut être fait par des gestes individuels donc vous avez ce que j'avais mis rénovation thermique et changement de chaudière ce genre de truc c'est ça donc ça veut dire des investissements assez forts qui méritent d'être aidés peut-être par l'état consommer moins de viande moins de transport et consommer moins de produits manufacturés faire plus d'occasion de reconditionner etc donc tout ce dont on avait parlé jusqu'à présent c'est seulement un quart du problème le reste les trois quarts c'est ça c'est l'industrie en haut c'est de faire en sorte qu'on ait une industrie plus efficace avec des biens de consommation plus pertinents peut-être moins superflux etc tout ce qui est alors je suis un peu perdu alors décorément de sonnerie oui en bleu c'est tout ce qui est agriculture donc on voit qu'il y a une part importante encore une fois ah non excusez-moi je me suis trompé ah non j'ai dit des bêtises pardon en haut en gris brun c'est tout ce qui est service public hôpitaux routes choses comme ça ça il va falloir faire quelque chose et c'est pas nous individuellement chez nous qui pouvons y faire quelque chose après il y a tout ce qui est logement c'est une part très importante donc rénovation thermique des logements peut-être habiter sur des plus petites surfaces ou plus nombreux des choses comme ça ensuite vous avez biens et services donc ces produits de consommation et puis les services pour vendre ces produits ou les assurances des trucs comme ça vous avez tout ce qui est transport moi je veux bien prendre le train mais encore faut-il qu'il y ait une ligne de train existante peut-être qu'il vaut mieux faire des lignes de train que des autoroutes ou des aéroports donc ça, ça peut se discuter c'est pas des choses qu'on peut faire individuellement chez nous et enfin tout ce qui est alimentation l'agriculture etc donc l'agriculture qui se retrouve à la fois ici et ici parce que certes on peut consommer moins de viande mais après il faut aussi faire en sorte que l'agriculture du pays soit plus locale plus de saison des choses comme ça donc vous voyez que la part collective est essentielle ça ne veut pas dire que du coup vous faites un quart de l'effort et c'est fini basta mais ça veut dire qu'il y a une action collective à avoir alors bien sûr ça dépend du type de pays dans lequel on vit est-ce qu'on vit dans une démocratie est-ce qu'on vit dans un régime autoritaire quelle est la mesure à quel point on peut agir sur les politiques publiques etc mais en principe si on est en démocratie à la fois on vote à la fois on peut s'investir dans les mairies à la fois on peut s'investir dans la vie associative on peut communiquer autour de nous il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites soit pour changer les mentalités soit faire pression sur les politiques etc etc et puis il y a aussi l'industrie donc c'est-à-dire là où je vais travailler ou l'agriculture comment on change les entreprises qui nous emploient si je diminue ma consommation personnellement ici mais qu'à côté je travaille pour une entreprise qui est très émettrice il y a une incohérence alors certes c'est compliqué de trouver un emploi qui à la fois déjà d'avoir un emploi un emploi qui nous plaise et en plus qui ait du sens c'est compliqué mais c'est quelque chose à avoir en tête donc il y a une petite vidéo là que je ne vais pas montrer mais qui est assez bien faite que vous pouvez aller voir et il y a un autre site que je voulais vous montrer le site d'avenir climatique vous pouvez le retrouver sur ma présentation qui résume un peu ce que j'ai montré donc à la fois vous pouvez faire des choix individuels pour votre logement pour le transport pour l'alimentation pour la consommation de biens et services mais aussi pour l'investissement plus tard quand vous aurez un salaire vous pouvez décider de mettre l'argent dans des banques qui vont investir pour des projets moins carbonés que d'autres moins émetteurs que d'autres et puis politiquement ou dans la vie publique dans une certaine mesure vous pouvez agir alors peut-être qu'en Russie il y a une société civile qui est un peu moins développée qu'en France mais il y a des voilà en fonction des pays il y a différentes choses qui peuvent être faites et puis voilà donc bien retenir qu'il y a à la fois un aspect individuel collectif et sectoriel pour conclure une dernière chose une petite vidéo que je vais vous montrer c'est de revenir sur le côté emploi quel est mon projet professionnel vous êtes au lycée vous allez faire des études alors vous allez faire des études du coup vous allez choisir vous allez devoir choisir à la fois déjà dans quel secteur vous allez travailler et quel employeur vous allez choisir encore faut-il avoir le choix mais si vous avez une mesure vous arrivez à avoir plusieurs vous avez le choix entre plusieurs employeurs bien peut-être qu'il y a d'autres critères que seulement le salaire par exemple donc ça c'est une petite vidéo pour montrer ça donc l'idée c'est pas de dire qu'il faut forcément boycotter des entreprises qui vont être très émettrices mais au moins essayer aussi de changer ces entreprises vous pouvez déjà voir si ces entreprises ont des discours climato-sceptiques si elles ont des émissions de gaz à effet de serre qui sont au moins en baisse si le directeur du développement durable voit là un réel rôle c'est-à-dire qu'il participe au comité exécutif les pollutions s'ils aident les associations s'ils ont pris des engagements quelconques des labels il y a plusieurs choses ça c'est des exemples et puis il y a tout ce qui est est-ce qu'elles ont fait quelque chose pour respecter l'accord de Paris notamment l'accord de Paris a mis en place des science-based targets pour traduire une action en termes des entreprises et puis après un management bienveillant c'est en général un bon signe d'entreprise qui se soucie des problèmes non seulement sociaux mais aussi écologiques donc pour aller plus loin là-dessus je vous encourage à aller voir ces petits articles et puis ce qui peut vous concerner c'est le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été signé je crois en 2018 par des dizaines de milliers d'étudiants en France demandant notamment aux employeurs leurs futurs employeurs de faire quelque chose et en et en disant que ces étudiants ils ne veulent pas aller travailler pour de telles entreprises donc voilà pour terminer sur une petite note d'humour et revenir sur l'idée d'imaginer des futurs qui soient à la fois possibles sur le monde scientifique mais aussi justes et souhaitables il y a pas mal d'artistes de plus en plus qui s'emparent de ces questions il y a notamment Alessandro Pignocchi qui fait des très belles bandes dessinées donc ici c'est juste un petit exemple où on voit où il imagine Emmanuel Macron qui vient voir Édouard Philippe et qui le félicite pour sa belle ferme sa belle pierre etc donc c'était une petite note plus légère pour terminer j'ai été assez long j'espère que j'ai pas été trop long et je serai content de répondre de répondre à des questions ou à discuter avec vous si vous avez des commentaires des choses que vous voulez partager merci de votre patience merci beaucoup Alexis est-ce que quelqu'un a des questions ? moi en fait j'ai déjà posé des questions pendant les séminaires donc de mon côté c'est bon mais on peut attendre si quelqu'un veut poser des questions en rousse parce qu'il parle pas français on peut aussi le faire et on peut essayer de traduire est-ce qu'il y en a parmi vous qui par exemple se disent qu'après le lycée se posent des questions sur après le lycée sur quelle en termes climatiques sur quelle dans quelle voie s'orienter est-ce que c'est un critère qui vous paraît important que vous voudriez prendre en compte ou qu'est-ce qui est le plus important pour vous n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaises questions ou de commentaires naïfs c'est des sujets compliqués en tout cas la vidéo je l'ai là vous y avez accès par ce site que j'ai que j'ai donné à Anastasia vous pouvez la retrouver si vous voulez la plupart des images et des liens et des vidéos sont cliquables donc vous pouvez vous pouvez explorer ça un peu plus tranquillement si vous le souhaitez génial merci alors je vous remercie encore et je remercie à tous les participants et on peut finir déjà d'enregistrer et si vous avez des questions vous pouvez toujours nous envoyer vos questions on peut les partager avec Alexis aussi et on peut en tout cas il y a sur notre site internet il y a les profils d'Alexis donc vous pouvez le contacter directement sur son site web et tout et merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé n'hésitez pas merci merci merci